Il s'agit d'un programme de recensement de tous les éléments et phares d'essais amputés de membres, a dit le professeur docteur chirurgien, orthopédiste et traumatologue Luc Mokassa, délégué du ministère national de la Défense, en mission dans la province de Détoury. Cette opération de l'identification de militaires amputés pendant les opérations en front va permettre de connaître l'heure effectif en vue d'une prise en charge médicale appropriée. C'est une mission qui est très importante, parce qu'elle ne concerne pas seulement l'Etoile, elle concerne notre pays, elle concerne donc les trois zones de défense de nos forces d'armée. Alors il est question de pouvoir recenser tous nos éléments blessés, amputés de membres. Vous le voyez souvent à travers la cité, qui avec béquille, qui complètement comprend. Il a plu à son excellence, monsieur le ministre de la Défense nationale, à ses combattants, de pouvoir initier ce programme pour que nous ayons une idée des effectifs, des éléments qui ont donné de leur vie pour assurer l'intégrité nationale et qui sont aujourd'hui, entre lui-même, comme abandonnés. C'est une opération qui est très importante, et c'est la raison pour laquelle nous profitons également pour rappeler à tous ceux qui peuvent savoir où se trouvent ces éléments amputés, de le ramener à l'hôpital, au pavillon militaire. Nous avons commencé à travailler depuis samedi et nous continuons encore. Il est temps pour que tous ces éléments, tous ces patriotes qui ont donné de leur vie soient reconnus par l'État, entre autres, par exemple, par la réhabilitation physique. Ces programmes du ministère de la Défense lancés depuis le mois de juillet 2022 visent la réadaptation et la reinsertion de ces héros qui se retrouvent dans ces États en nom du sacrifice suprême à la nation congolaise. Dans tant qu'après Bounia, le délégué du ministre national de la Défense et anciens combattants va se rendre à Kisangani, dans la province, sœur de la Tchopo, pour la même mission. Sous-titrage ST' 501